Connaissez-vous le Curaçao ? Oui, je veux parler de cette liqueur bleue distillée à partir d'orange amère. Elle est fabriquée ici sur l'île de Curaçao. Suivez-moi, nous partons à la découverte de cette ancienne colonie néerlandaise dont voici le pavillon. Au large du Venezuela, Curaçao fait partie du chapelet des trois îles A, B, C. Comme bonheur, l'île est fortement influencée par l'héritage hollandais et le niveau de vie est au standard occidental. En arrivant dans la capitale, on est marqué par toutes ces constructions alignées. On se croirait aux Pays-Bas. Un centre-ville aux allures européennes avec des bâtisses à l'architecture stylée et colorée. Et puis, il y a ce pont flottant, passage obligé pour relier les deux parties de la ville séparées par un bras de mer. Se trouver dessus lorsqu'il tourne pour laisser passer les bateaux est une expérience particulière. Dans le chenal, les bateaux venus du Venezuela proposent le produit de leur pêche. Le marché aux fruits et aux légumes plutôt exotique est bien achalandé. Sur cette île, la visite d'une distillerie de Curaçao s'impose. La dégustation et la boutique nous révèlent les différentes déclinaisons de cette liqueur. Nous avons également fait la visite d'une exploitation de cactus destinée à la production de toute une gamme de produits aloe vera réputés pour leurs bienfaits. À Curaçao, nous avons retrouvé nos amis québécois rencontrés au Lost Rockes. C'est donc en compagnie de Sophie et d'André que nous partons à la découverte de la réserve naturelle de Christoffel Park. Un bord de mer aride aux vagues tourmentées où André s'est fait surprendre par une vague plus grande que prévu. Un bon moment de rigolade. Regarde-moi ! Pour la baignane, nous avons plongé dans une crique où sous l'eau nous découvrons une tentative de réimplantation de coraux. Ainsi qu'un bateau colonisé par une multitude de poissons tropicaux. En ce mois d'octobre, cette île des Caraïbes nous a permis d'être assez éloignées de la zone cyclonique. Plus tôt à l'écart des grands circuits touristiques traditionnels, l'île de Curaçao est définitivement une destination à découvrir. Elle conviendra à tout type de voyageurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.